Ah, je peux pas dire ça. Salut Booktube, voici la partie 2 de mon énorme haul où j'ai acheté 80 livres en deux mois, août et septembre. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder ici, ici, je sais pas de quel côté, ici je prends un an. Et si vous avez bien regardé la première partie, vous pouvez regarder cette deuxième partie. L'analogue virtuel, c'est des histoires courtes de science-fiction qui sont sur le même thème et qui parlent d'une société dans le futur avec des classes sociales bien déterminées et leur combat. Abattoir 5, c'est un classique de la science-fiction que j'aimerais lire. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé Poetical Works of Byron. Donc c'est les poésies de Byron en anglais. J'avais envie de lire plus de poésie, je pense que vous pouvez le voir dans ce haul. Le jardin secret, ça c'est un classique anglais pour les enfants. C'est de la même sorte que Alice au pays des merveilles, que le magicien d'Ose, même si c'est américain. D'occasion, j'ai trouvé Lady Helen, le tome 3. J'en suis au tome 2, j'ai adoré le tome 1. Et donc, bah voilà, ça fait que je l'achète moins cher, du coup, le tome 3. Ensuite, une sortie que j'attendais, c'est un psaume pour les recyclés sauvages. J'en ai tellement entendu parler par Marion de la chaîne Snowza, qu'il fallait absolument que je l'achète et que je lise. Lettres à un jeune poète. Ça, c'est de la non-fiction. C'est le poète Rilke, je sais pas comment c'est, Rilke, Rilke, qui répond à un jeune homme qui veut devenir poète. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé De Mourakami, que je... Non, il y en a un que j'avais pas, un que j'ai déjà. J'ai trouvé Des Hommes Sans Femmes, qui est un recueil de nouvelles. Et j'ai trouvé Kafka sur le Rivage, que j'ai déjà lu, que j'ai lu l'année dernière. C'était ma lecture préférée de l'année dernière. J'ai pris ce livre dans une deuxième fois, parce que j'ai envie de le relire, mais de souligner, de le raturer, de faire plein de choses. Et donc, il me faut deux éditions. Une où il n'y aura rien, il sera tout neuf. Et une où je vais m'amuser. Ensuite, j'ai découvert que Junji Ito avait sorti des petits mangas, des mangas dans un petit format. La déchéance d'un homme. Et donc, il y a le tome 1, 2, 3. Et c'est la version manga d'un classique japonais, que je me suis tâtée à acheter plusieurs fois. Et donc, je me suis dit, je tente avec Junji Ito version manga. Et si ça me plaît, cette histoire, je l'achèterai peut-être en version roman, la vraie version. Et donc là, c'est l'histoire d'un homme qui porte un masque toute sa vie, qui n'est jamais lui-même. Et tout ce qui va lui arriver, tout ce qui va découler de ça. La trappe-cœur, encore un classique, que j'ai étudié au lycée quand j'étais en spé anglais. C'est un jeune homme qui est en internat. Et pour Noël, il devrait aller voir sa famille. Mais au lieu de ça, il va s'enfuir. C'est l'histoire de ses aventures pendant qu'il s'est enfui. Ensuite, des fleurs pour Algernon. Algernon ou Algernon. Je sais pas, moi je dis Algernon, j'aime bien. J'aime bien le dire comme ça. Je suis en train de le lire. Et c'est tellement, tellement bien. Encore un classique de la science-fiction. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un retard mental. Et donc qui est une sorte de petit garçon dans sa tête. Qui va devenir très, très intelligent suite à une expérience scientifique. Et c'est juste trop bien. Trop, trop bien. D'occasion, j'ai finalement trouvé Lolita. Je le cherchais depuis un long moment. Et je l'ai enfin trouvé. C'est une histoire très bizarre. C'est l'histoire d'un... Ah, je peux pas dire ça. C'est l'histoire d'un prédateur. Et d'une jeune fille. Mrs. Dalloway, c'est un classique. Que je n'ai pas lu à la fac. Que je n'avais pas à lire à la fac d'ailleurs. C'est un peu bizarre. Qui est très particulier. Je vais tenter de le lire. J'ai dit bien tenter. Parce que c'est très, très particulier. C'est un stream of consciousness. C'est... Je sais pas comment on dit en français. C'est du... C'est de la pensée. En fait, on suit un personnage. Mais on suit les pensées du personnage. Et donc ça passe du coq à l'âne. Comme ça. L'ombre du vent. Ça, j'en ai entendu parler sur diverses chaînes. Sur diverses chaînes booktube. Et ça m'a pas mal donné envie de le lire. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon. Qui va aller trouver un livre d'occasion. Il va l'adorer. Sauf qu'il va se rendre compte que ce livre. C'est le seul exemplaire qui existe. Partout. Dans le monde. Et donc il va y avoir un mystère par rapport à ça. La clé de verre. Ça c'est un livre que j'aurais dû lire à la fac. Que je n'ai pas lu. C'est un livre style... Style film noir. Le maître des illusions. Alors ça j'en ai entendu parler tellement de fois. Quand les booktubeurs parlent de Dark Academia. Apparemment c'est le bouquin de Dark Academia. Kim Ji-yung naît en 1982. Alors ça c'est tout simplement parce que j'avais envie de lire des livres coréens. Je lis beaucoup de livres japonais. Mais j'avais envie de lire du coréen. Et en plus c'est une histoire féministe. Donc c'est aussi un thème sur lequel je voulais lire beaucoup plus. J'ai finalement trouvé la maison Biscornu dans cette édition. Je le cherchais depuis très longtemps. Et je ne le trouvais nulle part. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est un Agatha Christie très connu. Que je voulais lire absolument. Parce que le meurtrier... Je ne vous dis pas qui c'est. Mais c'est ultra inattendu. Une sortie que j'attendais c'est Owl. C'est la traduction de super beaux poèmes. Surtout le premier Owl qui est juste magnifique. Et ce que j'aime trop dans cette édition c'est qu'on a la version traduite et la version originale. Ensuite ce livre je ne savais pas qu'il avait été traduit. Je l'ai découvert quand je suis allée à la FNAC. Et je suis tombée dessus et je me suis dit non mais il a été traduit. Je suis tellement contente. Donc les touristes du désastre je voulais énormément le lire. Je l'ai vu sur bookstagram. Mais en anglais c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une agence de tourisme dite macabre. Où il propose des visites de lieux où il y a eu des morts. Où il y a eu des désastres écologiques. Ensuite j'ai trouvé une super jolie édition du dieu venu du centaure. Et donc là c'est l'histoire d'un homme qui va venir du centaure justement. Et qui va vouloir conquérir le monde et devenir un dictateur à l'aide d'une drogue. Non c'est pas ça c'est le book. A l'aide d'une nouvelle drogue et il va devenir une sorte de figure divine. Ensuite pour lire toujours plus de poésie j'ai pris ciel de nuit blessé par balle. J'ai pris la domination masculine. Ça j'avoue que ça a été motivé par un de mes collègues qui ne croit pas en mes compétences je pense. Il m'a bien énervée quand il n'a pas cru que je savais parler anglais couramment. Et que je pouvais corriger son anglais. Sachant que j'ai un bac plus 4 dans le domaine. Voilà tout simplement. Donc je me suis dit est-ce que c'est parce que je suis une femme qui ne croit pas en mes compétences. C'est pas la première fois. Et j'ai voulu acheter ce livre juste parce que j'étais vénère. Sur le même thème j'ai aussi acheté beauté fatale. Là c'est légèrement différent. Ça parle de des femmes qui doivent toujours être jolies. Les femmes qui doivent porter du maquillage. Les femmes qui ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique. Et toutes ces choses. La petite maison dans la prairie. J'étais super contente de découvrir qu'ils les ont ressortis dans une édition magnifique. Et donc j'ai pris le préquel. Et j'ai pris le premier numéro. La petite maison dans la prairie. L'histoire d'une famille. Dans les années 1800. Fin 1800. Qui va s'installer au milieu des champs. Et l'histoire de cette petite ville. Et de ce petit groupe qui se développe. Ensuite d'occasion j'ai pris tous les Shakespeare qui me passaient sous la main. Pourquoi ? Parce que Shakespeare j'ai beaucoup aimé quand on l'a étudié à la fac. Et donc j'ai trouvé The Tempest en édition bilingue. Donc anglais et français. Donc The Tempest en anglais. Et La Tempête en français. Roméo et Juliette en français. Et une édition triple avec Hamlet, Othello et Macbeth en français. Et il ne nous reste que des occasions. Donc j'ai trouvé la déclaration des droits de la femme. J'ai trouvé Fèdre. Fèdre que j'ai adoré quand on l'a étudié au lycée. Et que j'ai très envie de relire. Rendez-vous dans le noir. Qui est un thriller japonais. Où c'est l'histoire d'un meurtre. Qui se déroule pas très loin de où vit une jeune femme aveugle. Et cette jeune femme va commencer à se demander si quelqu'un ne vit pas dans sa maison. Secrètement. J'ai également trouvé d'occasion le restaurant de l'amour retrouvé. Et je l'ai beaucoup vu passer sur internet. Donc j'avais envie de le lire. C'est du feel good. Le parfum. Ça si je me souviens bien. C'est l'histoire d'un tueur en série qui tue des femmes pour extraire leur odeur. Et créer un parfum. Et pour finir. Toujours d'occasion. J'ai trouvé La nuit de l'oracle. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne me souviens plus. Je l'ai... Je vais regarder. Et pour finir. J'ai trouvé d'occasion La nuit de l'oracle. Qui est l'histoire d'un écrivain qui va sortir de l'hôpital. Et qui va avoir peur de ne plus avoir d'inspiration. Sauf qu'il va tomber sur un carnet. Un petit carnet bleu. Et là il ne va pas arrêter d'écrire. Et il va écrire le meilleur roman de sa vie. Et il y a une histoire mystérieuse autour de ce carnet. Et voilà. On a enfin fini ce haul. C'était très long. J'ai dû changer de carte plusieurs fois. Voilà. Donc j'espère que ces deux parties vous ont plu. Dites-moi les livres que je devrais absolument lire. Je suis sûre qu'il y en a que vous avez lu dans ma sélection. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501